Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je reçois au studio JB pour un nouveau numéro de Vimavicadien, parce que nous sommes tous des soldats du hobby. Cette série de vidéos a pour vocation de vous faire découvrir des personnes, des projets, des associations qui ont un rapport avec notre vie de hobbyiste. Alors, salut JB, que peux-tu dire aux Wargamers sur toi, que peux-tu nous dire sur toi aux Wargamers qui nous regardent ? Ah, alors moi j'ai 50 ans, j'habite à Paris, et voilà, donc je travaille dans le spectacle vivant, et puis voilà. Bon, il est musicien, mais comme il est un petit peu timide. Il a mélangé le plaisir et le travail. Certes, donc JB, Jean-Bernard on peut le dire ? C'est Jean-Bernard mon prénom. Voilà, et on te retrouve notamment sur le Warfo. Notamment, oui. Voilà, pour ceux qui, et tu es un vieux de la vieille, mais ça, on va en parler. Première question, comment es-tu entré dans le hobby ? Par qui ? Et à quelle occasion ? Alors, je suis entré dans le hobby via le jeu de rôle, et d'abord via les livres dont vous êtes l'euro. Donc, 1986 ? Même avant, je pense, ouais, c'est peut-être 1986 ou 1985, ouais. J'étais en cinquième, et j'ai un copain qui est venu boire avec le maître des ténèbres, le premier loup solitaire, et qui nous a invité chez lui en disant « J'ai un truc, un jeu à faire avec vous ». Et en fait, on a joué comme un jeu de rôle, puisqu'il a fait le maître du jeu en lisant les paragraphes, et on était deux en deux. Très vite après, comme Gallimard avait sorti de l'œil noir, on a commencé à jouer de l'œil noir, et puis d'autres jeux de rôle, puis il commençait à avoir des figurines, il commençait à peindre quelques figurines, et on se disait « Ah, il y a pareil qu'il y a un jeu, on peut jouer des armées anti-impeintes », alors c'était complètement inatteignable. Et quand j'étais en troisième, Agma a sorti, enfin, Futur Citadel France, a sorti cette boîte-là. Celle-là, celle qui est là. Voilà, exactement. Et j'ai un copain qui l'a acheté, et on avait acheté une autre règle à l'époque, qui s'appelait « L'arc et la griffe », une règle française, que j'ai retrouvée d'occasion, une autre règle, juste, il faut dire qu'en historique, souvent les figurines et les règles, c'était deux choses différentes. Et on avait joué à ces deux jeux. Comment s'appelait ton copain, tu ne te souviens pas du tout ? Celui qui avait acheté ça ? Ouais. Ça, c'était Olivier Marchal, donc, homonyme, je crois que c'est un comédien, Olivier Marchal, et puis, qui n'est plus du tout là-dedans, et puis, non, je crois qu'il s'appelait Geoffrey, le mec qui avait fait, qui a amené le premier, vous êtes les rues, je ne suis pas sûr du tout. Yes, et tu étais déjà en région parisienne, alors ? Oui, j'étais à 50 km de Paris, mais en milieu rural. D'accord. Là où j'ai encore mon association. On les salue. Association dont on parlera, l'association s'appelle ? Oh, c'est le club figurine de Bonnel, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ok. Les liens seront dans la description de cette vidéo, de toute façon, mais on va en reparler. Alors, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le hobby ? Qu'est-ce qui me plaît le plus dans le hobby ? Bon, là, je veux dire, les rencontres, c'est un peu banal, mais c'est vrai. Oh, oui. J'ai une façon de faire du hobby qui est moins à domicile, on va dire. Ouais. Donc, je fais beaucoup d'associations, j'ai fait beaucoup participer à organiser des événements, donc finalement, j'ai rencontré beaucoup de gens, donc pas mal de gens sont restés proches. Et quel jeu pratiques-tu ? Moi, je jouais à Warhammer Battle quasiment exclusivement dans le hobby. J'ai fait quelques essais de quelques trucs, mais je fais qu'à ça. Comme je suis venu par le jeu de rôle, j'étais plus venu par la figurine. Donc, Warhammer Battle, dès le départ, donc on l'a vu avec la V2, parce que c'est la V2 et donc la V1 qui était sortie en France, la version 1 sortie en France. Et depuis, tu as joué à toutes les versions, en fait. Je n'ai pas joué en V3. D'accord. Parce qu'elle n'a pas été traduite et parce que ça correspondait à l'âge où j'étais au lycée. Je faisais beaucoup, je jouais beaucoup à Donjon & Régo à cette époque-là. Yes. Mais c'est vrai que je pense que c'est parce qu'elle n'a pas été traduite et que les gars qui jouaient ont s'est séparés, on n'était plus pas dans le même lycée. D'accord. Et donc après ? Après, j'ai fait un retour, en fait. Après, j'ai eu mes années de jeunesse, c'est-à-dire que je suis sorti, j'ai bu de l'orangeade, j'ai fait la fête. Et puis, toujours, le petit village où j'étais, où je vivais toujours, au club de sport, j'ai entendu des gars qui parlaient de Warhammer. On est beaucoup plus jeune, la génération d'après. à l'époque de la sortie V4, V5, donc des boîtes que moi je considère comme plus grand public. Parce qu'à l'époque, quand même, il fallait fréquenter les magasins de jeux de rôle pour connaître les figurines et la... Et voilà. Donc la V4, pour reciter, c'est celle avec les Bretonniens contre les hommes et les arts. Ça, c'est la V5. La V4, c'est les Gobelins contre les... En fait, c'est quand Kirby a récupéré la boîte, parce qu'il y a plein de gens qui connaissent l'histoire de Game Store Shop et qui a décidé de passer de l'époque mature reader, parce que sur un des livres de l'époque V3, c'était marqué « For mature reader » pour les lecteurs adultes, on va dire. Un peu comme The Old World, je pense que c'est... Il a décidé de rendre ça beaucoup plus grand public, donc des couleurs beaucoup plus chatoyantes et surtout d'une boîte de base prête à jouer. D'accord. Ça n'était pas du tout dans la figurine, je pense, ça n'existait pas du tout dans ma connaissance. Donc on a acheté la grosse boîte et il y avait des Gobelins et des Elfes et puis même des figurines en carton plat, des bouts de carton plat qu'on mettait pour faire les monstres et les règlettes et les livres de règles et les dés et on pouvait jouer tout de suite. Yes. Et donc tu as continué à jouer V7, V8, tu as été un organisateur, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, donc The Old World. Oui, il y a une petite pause quand même. À la fin de Warhammer, ça s'est un peu calmé. J'ai été moins dans le hobby, mais j'ai continué mon activité associative. Alors aujourd'hui, actuellement, quel est ton jeu préféré ? Ah, mon jeu préféré ? On pourrait peut-être dire quelle est ta version préférée ? La 6ème édition. La 6ème édition. À laquelle j'ai beaucoup joué depuis 3 ans. Énormément même. J'ai retrouvé quelques joueurs qui voulaient bien jouer et on a beaucoup joué. Et on a apprécié parce qu'on la connaissait très bien. Puis c'est celle qui l'a pu varier en armée, en troupes et puis à la table, on la trouve bien. Voilà. Et on a joué à ça sans savoir que quelque chose allait sortir. Et puis voilà, on en parlait, mais quand les premières annonces de All Wars sont arrivées, on ne savait même pas si ça allait être quelle échelle, est-ce que ça allait être escarboche ? On ne savait rien. Maintenant, on sait. Maintenant, on sait. On ne sait pas si on ne préférait pas savoir All Wars. En tout cas, la V6 et on a fait un petit coucou à Numb Game que tu jouais avec elle. Oui, oui, qui jouait V6 encore récemment. Alors, combien d'armées... Ah, c'est marrant. Vous êtes bien accrochés, j'espère. Combien d'armées projets peints possèdes-tu ? Possèdes ? Que je possède ? Enfin, que tu possèdes. Ah non, que je possède, on peut dire, oh, moi, des armées, des projets. Je dirais, à moi, une vingtaine, je pense. Donc, pratiquement toutes, en fait. Oui, j'ajoute quand même. En projet, je peux mettre des trucs genre une équipe de Blood Bowl, un truc comme ça. Je ne sais pas, des armées de Battle, moi, personnellement, qui sont chez moi, je vais en avoir une grosse douzaine, une quinzaine, je pense. D'accord, donc toutes ? Pas toutes les variétés, c'est vrai que je suis en train de... Non, parce que j'en ai en double aussi. Oui. Et tout est peint. Et tout est peint. Ah ben, tout est peint. Cire Lambert, que moi, j'ai pas mal connu de façon personnalisée, une figurine non-peinte n'existe pas. Donc, c'est mon opinion aussi. Tant que c'est pas peint, ça compte pas, parce que sinon, on s'en sort plus. Sinon, c'est la honte. Donc, je ne te parlerai pas des projets non-peints, puisque tu m'as dit l'autre jour que tu n'avais pas de pile de la honte, ce qui était quand même exceptionnel. Non, non, en fait, ce qu'il faut dire au niveau des problèmes, dans l'assos dont je m'occupe, qui a joué quasiment à Battle pendant très longtemps, on a commencé à monter des armées pour les membres, comme vous faites à l'assos les chevaliers de Val-de-Mort. C'est pas les chevaliers. La compagnie de Val-de-Mort. Tout à fait. Et en récupérant, parce que par plein de voix, on pouvait récupérer le mal de figurine ou des gens qui nous donnaient leurs armées. Et on a commencé. Moi, c'est pour ça que j'ai quand même beaucoup de projets dans les mains, parce que j'essaye d'entretenir la collection. Et là, il y a vraiment beaucoup d'armes et là, c'est plutôt 20 ou même encore plus. Voilà. Et tout ça, c'est jouable à ton association. Oui, oui, c'est jouable à mon association. Magnifique sens de la transition, cher ami. Ah ben voilà. Puisque nous allons parler de tes deux projets pour lesquels tu es ici, à savoir, déjà c'est le plaisir de te recevoir, mais à savoir l'association et le Warfo. Donc on va commencer, si tu le veux bien, par l'association. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton association ? D'abord son nom, où elles se trouvent, les heures d'ouverture, comment on peut vous contacter ? Ok, alors c'est un club en milieu rural, ce qui est assez particulier par rapport au club en milieu urbain, c'est-à-dire qu'on a des locaux, quasiment un peu quand on veut. Donc ça a été très actif du début des années 2000, enfin des années 90 jusqu'à 2015, je dirais. Ensuite, il y a une période un peu plus flottante actuellement, où il y a quand même eu des joueurs locaux qui sont venus jouer au core game, c'est tout, mais il y avait moins d'émulation, parce qu'en fait, comme c'était en milieu rural, il y avait des jeunes, c'était leur activité principale, et comme il y avait une salle un peu ouverte tout le temps, ils venaient dans les vacances, ils pouvaient passer 48 heures de suite, il y avait des canapés, un frigo, et puis ils jouaient aux petits soldats, voilà. et donc ça s'appelle ? Alors, c'est à Bonnel, c'est en Ile-de-France, mais c'est vers Rambouillet, Dourdon. Tu peux nous donner le code postal ? 78 830. Voilà. C'est un tout petit village, en fait. C'est ouvert le lundi ? Moi, j'y vais le lundi, c'est un peu la soirée régulière, mais on a la salle un peu quand on veut, donc des fois, des gens, ils se donnent rendez-vous. Après, on n'a pas un gros effectif. L'année dernière, on était monté à beaucoup, mais beaucoup de gens, c'était pas si régulier. Moi, je crois qu'on était une grosse vingtaine. D'accord. Là, on est plutôt sur une dizaine de personnes, donc c'est pas très important. Mais ce qui est bien, justement, c'est que de toutes ces années où on a été très actifs, il reste les figurines, en fait. Alors, on a évidemment beaucoup de décors, parce qu'on a organisé beaucoup d'événements, et tout. Mais on a beaucoup, beaucoup de figurines prêtes à jouer, évidemment. Alors, justement, ta deuxième activité dans le cadre du hobby, c'est, parce que monsieur est un grand musicien qui parcourt le monde, et, mais, dans le cadre du hobby, c'est le Warfoo. Ouais. Ce qui n'est pas sans corrélation avec le fait que tu étais un grand organisateur d'événements autour de Warhammer. C'est complètement lié, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que au début, au début que j'ai, qu'on était quelques-uns à fréquenter des événements, fin des années 90, et on s'était un peu le début d'Internet grand public, on va dire, et il y avait un forum, c'était un peu le seul moyen de communiquer entre nous, parce que sinon, avant toute cette époque, c'était les magazines qui tenaient les communautés, c'est-à-dire White Dwarf pour tout ce qui était Games Workshop, ou alors Casus Belly, ou Jeudroule. C'était les seuls moyens de savoir ce qui se passait et d'entrer en communication via petites annonces ou via pub, bref. Et je me souviens, voilà, il y avait un forum qui s'appelait Jeudroule.com qui existait, et il y avait une section Warhammer. Et il y avait très peu de gens qui le pratiquaient. Et c'est avec ça qu'on était au courant un peu quand il se passait un événement. Sinon, avant, je me souviens aussi, je crois que les premières annonces que j'ai dû voir, c'était des petits papiers épunaisés dans le Games Workshop. Ouais, c'était comme ça. Games Workshop Nation, toi, tu y allais ? Moi, je n'habitais pas dans Paris, mais non, j'allais plutôt... Moi, j'étais un client de Stratégeux à Porte d'Orléans qui est devenu ensuite la première boutique revendeur de figurines Citadelle pour Games Workshop et qui est devenue ensuite Agbar et Citadelle France. Moi, je suis plus fréquenté ce qui s'appelle Paris 14. D'accord. Mais on allait aussi au centre, à Paris 6. Je n'ai jamais été trop... Pourtant, je ne suis plus près du Games de Versailles, mais je n'ai pas trop, trop vécu dans les magasins. J'avais été plutôt dans le milieu associatif. Donc, le Warfo ? Alors, donc, c'est une institution. Ce petitjeudrôle.com, il y avait quelques membres, je ne sais pas, une centaine, deux cents, je ne sais rien. Et puis, on se contenait au courant des trucs, ça parlait de tout et de rien. Et puis, un jour, ça s'est fait hacker, je pense que c'était il y a longtemps, mais je pense que c'était avant 2000, ou alors tout est dans 2000, ça s'est fait hacker et ce n'était plus possible. Il y a un gars qui était plus branché informatique qui a monté, voir un Murph-Forum, un truc un peu plus dédié. Et très rapidement, lui seul n'intéressait pas tellement, il n'était plus dans le lobby et il a demandé à plusieurs personnes de reprendre le truc. Surtout qu'il fallait, quand ça a grossi, il a fallu payer un hébergement et tout. Et j'ai un copain qui travaillait à moitié dans le lobby qui disait, moi, je trouve que c'est important que ça vive. Donc, il avait mis des sous, il m'avait dit, il faudrait s'en occuper. Donc, on était quelques ans à avoir pris ça. Et moi, je m'en servais beaucoup pour faire une communauté autour des tournois. On a toujours appelé ça un peu manifestation. Souvent, les conventions, ça marche moins bien, hélas. Enfin, dans certains, dans ces jeux-là, en tout cas. Mais comme je défends surtout, et peut-être maintenant, on a perdu cette image-là, mais voilà, quand on va en tournoi, il y a comme beaucoup de gens qui ne sont pas là pour les gagner. C'est surtout l'occasion de finir, de peindre son armée, de rencontrer des gars, de pouvoir jouer plusieurs parties en un week-end, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde. On est tournoi en deux jours à Battle, on jouait en général cinq parties. Cinq parties, il y a des gens, ça leur prend pas mal de semaines pour faire cinq parties. Voilà. Et ça permettait de rencontrer des gens. Et puis là-bas, sur ce seul média qu'il y avait à l'époque, on échangeait avant et après. Et puis, voilà. Et puis, c'est tout. Et donc, le Warfo, c'est une institution aujourd'hui. C'est un des médias les plus stables qui en existe depuis le plus longtemps. Il y avait un petit peu une obligation aussi de qualité dans l'écriture, dans la manière de se présenter. Ce n'était pas caramail. Donc, ça avait été un petit peu des fois un petit peu décrit à cause de ça. Mais ça a traversé le temps. Et même à l'heure de YouTube et d'Internet aujourd'hui avec une multiplication des médias, le Warfo reste un endroit où si on veut avoir une information ou si on veut partager, c'est quand même le top. Oui, ça fait un peu ridicule le format forum pour toute une génération. Mais je suis moi-même étonné que finalement, il y ait encore une utilité puisque là, avec le lancement de Hallward, je me suis un peu mis sur les autres moyens de communication à l'heure actuelle et je ne retrouve pas les mêmes choses. Il y a beaucoup d'instantanéité, beaucoup c'est bien pour la news, mais par exemple, pour poser une question de règle et avoir un suivi ou même pour trouver une information d'événement ou parler d'un sujet de modélisme un peu à long cours. Par exemple, Discord, techniquement, c'est possible de faire plein de salons et tout, mais en général, ça ressemble plus à du flou de quelque chose quand il faut l'information continue. Alors justement, en ce moment, dans le Warfo, vous avez, les gens qui ont repris The Hallward, enfin, les gens de Warhammer et de The Hallward, vous avez une mission, vous avez une mission de traduction. Est-ce que tu peux nous en parler par rapport à ce qui se passe actuellement ? Ou alors, dans les autres projets à long cours, il y a toujours une grosse tradition de création sur Warfo. Il y a beaucoup de gens qui faisaient des livres fan-made ou des règles ou qui mettaient à jour des règles de vieilles figurines qui n'étaient plus jouables. Et puis voilà, alors là, moi perso, quand ce jeu est sorti, je me dis, bon, on a la chance d'être en les deux pays qui a une traduction, donc ça serait bien de la saisir, mais tout n'est pas traduit, donc ça c'est quand même bien dommage, ce qui ne pose pas de problème pour beaucoup de joueurs qui parlent anglais, c'est pas la malignation. Ça peut impliquer certains et là maintenant que le jeu est pratiqué, on se rend compte qu'avec la quantité de mots-clés et de règles, même quand on parle anglais, c'est un peu chiant de multiplier par deux tous les termes à apprendre. Donc voilà, en fait, il fallait juste lancer le truc où moi j'ai proposé qu'on fasse ça et il y avait quelqu'un qui le fasse puisque ça s'est fait pour Le Seigneur des Anneaux carrément pour les règles de base. Ça doit se faire sûrement pour d'autres jeux, je crois pour Blood Bowl il y a aussi toute une équipe de traduction, je ne crois pas, j'en suis sûr. Donc voilà, alors, par rapport aux pauvres traducteurs français notamment qu'on fait Old World, on voit bien que eux, ils avaient sûrement une deadline à mon avis trop courte et pas de relecture. Nous, à l'inverse, on prend notre temps parce que j'en ai vu des gens qui ont traduit des documents Old World, on passe un coup de traducteur automatique et puis c'est lisible, c'est lisible, on va dire. On peut jouer avec mais par contre, nous, on cherche à faire quelque chose de qualité un peu à l'époque comme faisait Game Search en France que maintenant, c'est clair que notre travail qu'ils ont abattu pendant toutes les années où il y avait un studio français, on comprend qu'il y avait beaucoup de travail puisque le dernier livre en date qui est une autre logique et surtout traduit par des gens qui n'ont pas joué à Warner Battle ou peu parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont retraduits, qui existaient depuis très longtemps et qui sont retraduits donc un ou deux ça va, à terme c'est un peu compliqué. Bref, on voit qu'il y avait quand même un gros boulot donc là, sur ce projet, ça prend son temps les documents sont traduits donc il faut les premières lectures sont faites il va y avoir une deuxième relecture de mise en page et on ne peut pas proposer un truc. quand on parle de documents traduits on va expliquer à nos viewers c'est les PDF pour les armées Legacy donc on ne sait pas si elles seront armées héritage ou légende je crois que ça va se finir en armée de légende et aussi les journaux supplémentaires pour les armées les journaux arcaniques les journaux arcaniques et donc là vous allez vous êtes en train et c'est en phase de finalité de traduire tout ça mais aussi avec une volonté d'harmoniser les termes pour qu'ils soient en cohérence notamment sur les règles spéciales et que de manière transversale ce soit et bien en fait les mêmes pour tous c'est vraiment le travail que faisait le studio français c'est à dire qu'il faut aussi piocher dans les anciens livres puisqu'il y a beaucoup de choses qui viennent de plein d'éditions pour retrouver comment avoir été traduit un truc pour pas retraduire et retrouver chose qui se fait beaucoup dans Warhammer ou peut-être dans les règles spéciales de 40K c'est de retrouver par exemple si on retraduit et ne connaîtront pas la peur ça serait quand même gênant nous à Battle on a ça dans le Word il y a quand même des termes emblématiques qui ont été retraduits et c'est un peu bizarre donc on fait attention que ça n'arrive pas alors là actuellement pour ce qui est du Warfo et tu gères un petit peu ça tu chapotes un petit peu ça sur la partie on va dire The Old War t'as repris un petit peu le flambeau pour être moteur de ça t'es un peu force de proposition et puis aiguilleur on va dire sans être un ayatollah du truc bien sûr mais voilà pour ça non je suis pas un ayatollah pour d'autres choses le pain non mais en fait ce qui se passe c'est que moi j'avais gardé quand même les droits d'administration un peu de façon historique mais je ne faisais plus grand chose et puis là je me suis dit mon Stoutier est toujours là en plus il y a un gros retour de vieux joueurs qui ressortent leurs figurines il y a même des mecs qui font des chaînes Youtube ouais ouais non mais il y a donc j'ai encore voilà donc il faut après il faut quelqu'un pour lancer le truc là par exemple pour les traductions à part lancer le truc j'ai pas fait grand chose bon là il faut que je retape toutes les toutes les relectures finales donc je vais bosser mais souvent il suffit juste d'un moteur en fait yes puisque tu en parles tu es aussi moteur par rapport à ça sur Paris par rapport à certaines soirées ou certaines journées au French War Game Studio au French War Game Café pardon oui bah il y a des choses qui s'organisent et ça fonctionne ouais et puis même plus globalement j'essaye d'aller dans les clubs parisiens qui jouent à ce jeu là en fait c'est ce que j'avais fait au début des années 2000 au niveau national j'ai pris ma petite armée peinte et puis j'allais dans les manifestations et là on se disait vous savez nous on joue comme ci on joue comme ça puis on essayait de montrer et puis quand on rencontre les gens après ça crée des liens et globalement c'était pour faire monter un peu l'intérêt de tout ça vers le haut là aussi c'est pour se dire bon ce jeu on en parlera sûrement après mais il ouvre comme une opportunité c'est qu'il y a plein de gens qui ressortent des figurines des placards donc ça c'est cool et aussi on est quand même il faut bien je pense que la plupart des gens qui regardent mais la mort de Warhammer Battle quand ça a été décidé d'être abandonné par Game Store Shop il y a beaucoup de gens soit ils sont partis vers d'autres jeux mais un peu en errance ou soit ils ont rangé les figurines en disant c'est mort beaucoup en ont vendu mais peu en ont gardé et là c'est un peu un signal pour dire hé il se passe quelque chose et grâce à la force de communication de Game Store Shop ça fait quand même ressortir pas mal de gens du bois yes on va parler juste avant de parler du côté perso donc là tout ça pour dire que suivez bien les réseaux tu es sur Facebook notamment sur Warhammer Warhammer France on te voit sur Warhammer enfin sur Facebook oui j'ai monté un groupe pour Old World en France voilà donc n'hésitez pas à y aller on mettra les liens dans la description ça permet d'avoir les informations notamment quand il y a des événements qui se passent à Paris ou ailleurs et puis de savoir aussi quand sortent les traductions les choses comme ça oui voilà et puis même ça relaie les articles officiels je sais pas il y a l'info et le Warfo pour poser des questions ça marche très très bien aussi parce qu'il y a beaucoup de questions de règles qui sont soulevées oui le jeu va de toute façon soulever beaucoup de questions de règles alors on va y venir tout de suite avant de faire un retour sur le perso je voudrais que tu nous dise ce que tu penses quel est ton point de vue sur The Old World on en a parlé il faut qu'il fasse attention au micro on en a parlé déjà ensemble bien sûr parce qu'on a tourné un rapport de bataille on a fait plusieurs parties notamment en compagnie de Valdemort ce week-end The Old World pour toi aujourd'hui quelle est ton analyse avec une trentaine de parties dans les pattes alors on va commencer par le début déjà comme tout jeu je pense c'est sûrement pas pareil pour les jeux vidéo mais comme tout jeu avec figurines on va dire modernes il y a beaucoup de théorie Hammer c'est à dire beaucoup de gens qui parlent du jeu sans l'avoir pratiqué du tout et je pense que pour ce jeu particulièrement c'est pas une super idée parce que quand on est à la table on s'aperçoit que ah ouais ça marche comme ça en fait ça marche comme ci c'est parfois un peu contradictique donc je pense qu'il faut plutôt que juste se contenter de lire la liste d'armée ou éventuellement les règles il faut essayer voilà il faut essayer je dis pas que vous allez être conquis parce que c'est génial mais au moins essayez de faire plus d'une partie et on aura une idée un peu plus précise sur vos commentaires bah le jeu donc finalement on sait un peu depuis un peu la sortie on a un peu de surprise on sait que c'est clairement la 9ème édition de Warhammer Fantasy Battle il n'y a aucun doute jusqu'à même les mêmes figurines bon à part le changement de socle qui est même pas franchement obligatoire qui n'est pas obligatoire c'est marqué dans le bouquin d'ailleurs c'était marqué dans les trucs dans les annonces mais bon bref on sort ses armées de Warhammer et on retrouve tout exactement pareil il y a des très rares exceptions des figurines de la dernière édition qui sont pas jouables mais elles sont très très rares et souvent pour des bonnes raisons soit de chronologie ou soit les figurines de la fin des temps par exemple la campagne qui a mis la fin au monde de Warhammer elles sont pas jouables ça on peut comprendre puisque ça se passe 300 ans avant donc voilà 9ème édition de Warhammer avec piochage dans pas mal d'anciennes éditions donc je pense qu'il y a pas mal d'analyses qu'on dit déjà que ça ressemble plus à la 6ème 7ème édition qu'à la 8ème c'est à dire un jeu qui donne du privilège à la charge la 8ème était un jeu qui privilégeait à la charge oui effectivement non la 8ème moins quand même c'était plus facile de charger ah oui ce que je veux dire c'est que il y a des éditions de Warhammer où quand on charge on gagne le combat quasiment à torture voilà parce que là bon ça il y a quand même des choses qui désorientent comme ça les joueurs qui ont joué juste à la dernière édition et puis on retrouve des règles très anciennes qui sont des classiques de l'historique comme reculer après un combat qui existait déjà en V2 d'ailleurs bon il y a un petit panachage de règles comme ils avaient prévenu voilà donc il y a même des règles de Warmaster c'est possible alors moi j'ai joué une fois ou deux par contre il y a des règles de Warhammer Ancient Battle oui Warhammer Ancient Battle oui t'as raison oui tout à fait Warmaster je crois que c'était tout au jeu de commandement je me souviens bien il y en a beaucoup des jets de commandement là aussi mais voilà donc on a un jeu qui est la nouvelle édition du jeu voilà alors elle est jouable sans problème par contre elle est complexe alors moi je joue pas aux autres core games donc c'est dur de comparer j'ai juste une vision des parties table et surtout des discussions des gens avec les joues mais je pense que le système de base de toute façon ça doit se voir au nombre de pages c'est quand même beaucoup plus lourd il y a beaucoup beaucoup de règles de base déjà sans parler des règles d'armée et bah là de toute façon c'est pas un secret je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte c'est que le jeu est quand même plein de cas particuliers et d'exceptions des choses comme ça et on est tous les deux d'accord et moi j'étais à mes premières lectures et parties j'étais assez inquiet en me disant que ça va être un gros frein pour le jeu finalement on m'a rassuré dans mon temps j'ai dit non mais de toute façon les gens vont jouer dans leur groupe de joueurs avec voilà les règles qu'ils ont retenues ou les règles qui leur plaisent sans forcément penser en disant on joue pas on joue un jeu maison mais c'est que voilà si il faut vraiment être un peu fou pour se dire allez je vais essayer d'appliquer toutes les règles en une partie comme on a essayé de faire ça fait des parties moi je pense pas finalement je pense pas que ça soit un défaut pour le jeu parce qu'on revient un peu à l'essence où bon déjà si on a un système pour poser nos figurines et jouer en face il y a eu plein d'autres systèmes qui sont sortis depuis la mort de Warhammer mais là on revient à un système officiel officiel ouais et puis qui va plaire à la clientèle qui est la clientèle de Games Workshop qui est quand même beaucoup plus étendue que le système qui a été fait pour les tournois le système qui a été fait alors l'analyse que t'en fais aussi et je me permets de paraphraser c'est que un c'est que il y a des il y a des bonnes nouveautés notamment la magie qui est beaucoup plus stable et en même temps simple et moins létale et en même temps sur tout le jeu donc elle l'alourdit pas il n'y a pas cette phase avec les ventes magiques combien t'as de dés j'ai des dés maintenant donc tu vas bidouiller quel truc je vais en lancer 6 tu vas pas me contrer machin là c'est beaucoup plus simple on lance ses sorts au fur et à mesure de son tour et il y a des réactions au fur et à mesure du tour donc ça c'est plutôt un point qui désalourdit le système en revanche il semble évident que ce soit pas un jeu qui ait une logique compétitive moi c'est mon opinion après elle prêche un peu pour ma paroisse aussi mais alors pour revenir il y a des points oui il y a des points très positifs pour quelqu'un qui a joué un plan de version comme moi on voit qu'il y a des choses qui ont été pensées pour être améliorées la magie quand on la lit sur le papier ouais l'idée peut être bien pour dire c'est quand même que des 6 pour le niveau donc c'est vraiment beaucoup de chance et tout avant il y avait beaucoup de dés c'est beaucoup de chance et puis le retour en partie c'est que finalement certes il y a quelques sorts qui sont un peu forts mais on vient d'une dernière édition où il y avait quand même des sorts game changer là il n'y a pas ça et mis à part quelques tout petits défauts comme la portée de dissipation qui est peut-être un peu trop longue pour le grand magicien par rapport au petit on est quand même sur un jeu où voilà je crois que les joueurs d'AOS ça marche comme ça quand on est loin du magicien adverse on s'en prend plus plein la gueule donc on s'approche et tout moi je trouve ça pas mal j'ai pas dit que c'est parfait mais moi je trouve ça moi depuis des années je dis la magie s'est toujours loupée dans toutes les éditions de Warhammer je le dis ceux qui ont connu les systèmes de cartes c'était quand même rigolo ah bah j'ai pas tiré de cartes de dissipation donc je peux rien dissiper ouais c'est ça il y avait un côté magic tu as un counter spell ou pas et puis voilà les trucs 2D aussi voilà en V8 on pouvait lancer une brouette 2D on faisait double 6 bon ça faisait peut-être mal derrière je sais pas en tous les cas j'ai toujours un côté au niveau game design qui était un peu le parent pauvre là je trouve qu'il y a eu du progrès clairement les décors ça je m'en suis aperçu dans les dernières parties mais c'est pas mal la partie qu'on a fait les décors ça gêne le mouvement sans être catastrophique on passe dessus voilà et puis alors on va pas faire l'énumération mais il y a plein de règles je me dis ah c'est bien que ça soit ça comme ci c'est bien que ça soit ça comme ça donc il y a plein de règles que je trouve il y a des améliorations ouais je suis assez d'accord et le fait que ce soit plus dur aussi les distances de charge parce qu'il n'y avait pas enfin là la règle rapide dans la V8 là où tu jetais 3D tu gardais les deux meilleurs en plus avec le mouvement et machin là mine de rien ce petit changement de 2D plus 1 voilà ils ont nerfé ça c'est plutôt pas mal tu me donnes une bonne conscience ce que je voulais dire en fait il y a des choses comme ça on sent que ça a été réfléchi parce qu'en plus comme la charge est plus avantageuse c'est bien et puis elle est moins aléatoire elle donne l'initiative il y a des choses où clairement c'est évident mais par contre le produit fini il faut dire ce qu'il y a ça nous donne quand même un énorme pavé de règles avec plein d'exceptions partout et un bouquin qui est quand même pas facile à utiliser parce que il y a déjà les renvois c'est un peu évident donc on se fait renvoyer les livres dont vous êtes là voilà c'est vraiment vous êtes mort retourné c'est ce qu'on disait en partie bon bah ça à la limite c'est bien qu'ils redonnent la page d'où vient la règle mais moi ce que je me suis aperçu c'est qu'il y a des règles qui sont écrites à différents endroits pas exactement de la même façon donc c'est à se demander si c'est les mêmes personnes qui vont écrire on se demandait et puis aussi voilà il y a des situations extrêmement similaires qui vont pas être résolues pareil je sais pas souvent les fuites voilà même une poursuite on pourrait dire que c'est comme une charge et puis non puis là on se voit en partie on est toujours en train d'affichir alors qu'est-ce que je fais là je fais 2D plus mon mouvement ou le meilleur D ou je fais 3D ou je fais voilà c'est des trucs qui sont pas tout à fait intuitifs donc ça crée le doute donc t'as tendance à aller chercher dans le bouquin de règles parce que tu te dis attends tu sais c'est le fameux force 3 je sais pas moi force 5 PA-1 ou force 4 PA-2 ça rentre après je me souviens d'un conseil que donnait Games Workshop à l'époque c'est vous faites votre partie vous vous mettez d'accord rapido sur les points de règles que vous êtes pas d'accord et puis après vous allez vérifier dans le livre qui finalement s'appliquerait bien à ce jeu là parce que moi j'ai plus tendance surtout que moi j'ai fait quand même on en a pas parlé j'ai fait beaucoup beaucoup d'arbitrages mais vraiment beaucoup j'étais même mon rôle à la fin mon seul rôle dans les tournois donc même des gros des gros arbitrages voilà et j'avais toujours tendance à vérifier en temps de partie mais là dans ce jeu là il y a tellement de vérifications que ça finit par alourdir ça finit par alourdir donc tant que c'est un conseil c'est pas mal de jouer un peu à la mémoire s'il y a vraiment un truc on dit comment ça marche bon on le note et puis on vérifiera plus tard il y a moins de létalité aussi je trouve oui que par rapport à la vie et après il y a effectivement ces logiques de soutien qui sont pas très claires et qu'il va falloir mais c'est là aussi où c'est intéressant le Warhammer Forum et aussi les différents groupes Facebook c'est que c'est l'occasion de poser des questions et de mettre en place au delà d'un truc qui serait vraiment canon mais de mettre en place une certaine bonne pratique de jeu et c'est plutôt intéressant moi j'ai confiance quand même dans les joueurs en général sur la bonne pratique alors on va faire un retour sur le perso maintenant tes proches tes amis ta famille comment partage-t-il ton hobby quel regard ont-ils sur toi alors j'imagine tes parents pour en parler ou ta fille peut-être ou tes étés femmes ou ex-femmes je ne sais quoi comment ils voient ça parce que ça prend de la place quand même dans une vie mes pauvres parents entre jouer de la musique et jouer aux petits soldats un jour ils m'ont dit bon en fait tu passes ta vie à jouer quoi voilà ça c'est un numéro 1 bah oui j'ai été marié longtemps avec quelqu'un qui a quand même supporté beaucoup d'absence le week-end parce que quand je ne travaillais pas le week-end souvent je partais jouer mais bon j'étais quand même très présent la semaine aussi il faut voir le bon côté moi je trouve que quand même je crois que je l'ai entendu dans d'autres interviews de ma vie de cadien il y a quand même un côté bienveillant parce que le fait qu'il y ait une activité manuelle qu'on prenne son temps bah c'est la fameuse phrase que disent souvent les parents je préfère qu'on fils il fasse des Warhammer plutôt qu'il fasse des jeux vidéo ou qu'il prenne de la drogue voilà ça c'est quand il a grandi mais ce que je veux dire c'est que l'entourage se dit bon mais quand tu joues à Warhammer t'as plus de thunes pour te payer de la drogue je veux dire clairement le vernis le vernis la secoue non mais voilà les gens quand ils viennent chez toi et qu'il y a des ils trouvent ça chouette en fait c'est toi qui as tout peint mais avec un pinceau oui oui et alors vous jouez mais vos règles c'est quoi c'est deux trois feuillets puis là tu leur poses les bouquins de règles ça c'était pareil déjà pour le jeu de rôle quand ils hallucinaient sur les pavasses voilà et puis non ma fille je sais pas ce qu'on fout je crois qu'elle a toujours vécu avec ça donc pour elle c'est normal d'accord papa joue c'est normal ouais ouais pour elle c'est comme quelqu'un qui va avoir ses copains je pense que c'est ça d'accord 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 et comment te vois-tu dans le futur quel hobbyiste penses-tu devenir est-ce que tu deviendras un papy du hobby est-ce que dans un fauteuil un fauteuil club avec alors pas de cigare parce que tu fumes pas mais un bon verre de brandy ou de cognac tu seras là et tu recevras j'ai entendu une belle phrase récemment d'un de mes premiers compagnons de jeu de rôle que je refréquente et qui nous disait en fait ça va être génial toute notre génération elle va arriver à la maison de retraite en même temps donc on pourra jouer au jeu de rôle à la maison de retraite bon jouer au figurine ça demande plus de matos bon papy du hobby oui déjà ben voilà je pense que quand on rentre dans les quinquas je pense qu'on est considéré quand même très ancien par beaucoup après moi ce qui a mais c'est parce que c'est un monde de geek ça parce que si tu veux dans d'autres passions la pêche la chasse ou quoi que ce soit tu as à 50 ans tu ne fais pas partie des vieux moi par exemple je fais du vélo à 50 ans je fais partie des jeunes si tu veux ah oui c'est vrai mais 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 ce qui n'est pas le cas si tu joues au foot par exemple c'est vrai et dans le hobby c'est vrai que mais en même temps c'est un peu notre génération qui le porte parce que c'est un peu si on n'avait pas acheté ils n'existeraient plus et surtout avec des gens dans le warfo ou dans l'organisation ou autre et c'est vrai qu'on a des papilles mais en fait c'est un peu les papilles qui parlent aux papilles ouais j'aime bien moi j'ai réalisé qu'il n'y a pas longtemps que quand je suis arrivé à faire de la figurine un peu au delà du milieu micro-local j'ai rencontré les mecs qui faisaient de l'historique et en fait ils ont l'âge ils avaient l'âge que j'ai maintenant bon on les prenait quand même pour des vieux fous donc je ne me fais pas d'illusion non puis voilà tout à l'heure je disais c'est vrai que moi je fais partie de ces gens qui comme dit Alex oui moi aussi j'ai joué avec des figurines non peintes il y a longtemps mais maintenant je suis un grand garçon et pour beaucoup de gens ça fait quand même une barrière et je vais faire une parenthèse là-dessus qui est importante je crois que la valeur ajoutée d'un jeu de figurines c'est évident à dire mais ce sont les figurines je pense que l'expérience de jeu on ne peut pas la concevoir dans son ensemble tant qu'on n'a pas joué une partie peinte sur une table peinte avec des vraies règles et ainsi de suite en fait c'est le but ce que je dis souvent ce qu'on dit souvent chacun fait comme il veut oui mais en général quelqu'un qui a craqué sur ces jeux-là ce n'est pas parce qu'il a vu une partie sur ordinateur ou ce n'est pas parce qu'il a vu une table avec des figurines pour d'autres des socles vides non en fait ce qui nous plaît le but ultime de chacun c'est quand même d'arriver à jouer à un jeu tout peint avec des décors et en plus de ne pas galérer sur le jeu et puis si possible de savoir ce qu'on est en train de faire c'est quand même le but de tout le monde par contre attention c'est très compliqué à réaliser et je trouve que les associations elles sont là pour aider elles sont primordiales je pense et on en parlait hier soir et on a l'impression que les gens fréquentent moins les clubs et je pense que c'est un tort c'est un tort parce que nonobstant déjà pour les décors les tables les machins déjà la place le machin et puis en plus se faire prêter et puis l'échange l'échange sur les règles en fait YouTube je vais dire quelque chose de bien sur YouTube merci non non mais ça peut amener le conseil qu'on trouve aussi en club après c'est bien le conseil qu'on dit non mais fais pas comme ça ou fais comme si mais par contre il y a des trucs qu'on trouvera pas en restant chez soi devant une vidéo il faut qu'il faut aller en club c'est à dire déjà les rencontres de gens et puis même la motivation ça donne une super motivation parce que je trouve que la motivation vidéo ça reste assez abstrait alors que quand on voit que le mec qui arrive au club en même temps que soi il a déjà peint je sais pas 8 unités et il dit bah c'est faisable mais comment tu es peint dessus ah bah tu vois je fais si ça va plus ah puis c'est un motif parce que ton pote il a ça en plus si tu te mets des barrières de dire bon bah moi je joue toujours peint ah ouais mais je vais tester non mais je joue peint ça t'oblige l'explication de se jouer peint chacun fait ce qu'il veut alors je rappelle chacun fait ce qu'il veut mais tout le monde aimerait bien quand même jouer peint quelque part bon il y a des gens je rencontre beaucoup de gens qui me disent oui oui mais moi t'inquiète pas ça sera peint pour le tournoi je dis bah tu sais il n'y a pas que le tournoi dans la vie c'est ça pas une partie et je dis surtout moi j'ai plein de phrases toutes faites mais je dis peint pour un jour peint pour toujours ah bah oui donc tu et c'est pour ça d'ailleurs que quand les gens vendent leur figurine peinte à chaque fois je fais la morale en disant c'est pas bien c'est pas bien mais on se dit bah voilà la prochaine partie j'ai envie mais pas grand chose j'ai envie de jouer un cavalier de plus dans mon unité et j'ai envie de jouer un autre perso ça fait peindre deux figurines mais ça fait une deadline parce qu'il faut dire ce qu'il y a à la peinture ça marche à la deadline enfin je pense mais ça aide beaucoup mais tu sais c'est un peu comme le sport quand tu fais partie d'un club si les mecs t'attendent t'as ton pote qui sonne en bas et qui dit voilà tu y vas parce que tu dis t'as pas envie il fait pas beau machin mais si le mec il sonne ah mais ça te motive quand même oui bien sûr la motivation et inversement ça se trouve ton pote il serait pas venu s'il disait pas bah il faut aller chercher Jojo donc voilà alors quel est ton plus grand regret dans le hobby oula mon plus grand regret dans le hobby je pense qu'on a presque déjà parlé ah bon aide moi aide moi ah ça non c'est pas un regret parce que alors il faut dire ce qui est non c'est pas un regret parce que ça a toujours joué non pas depuis le début moi justement quand j'ai monté l'association abonnelle c'est parce que les gars ils jouaient un peu chez eux sur de la moquette et tout mais c'était pas du tout peint et en disant moi je me dis je crois qu'il y en avait même certains qui avaient pas de peinture j'ai dit mais moi on a du matos je sais pas si j'étais pas du tout un grand peint mais je vais vous montrer mais ça a toujours existé donc je pense pas que ça soit mon plus grand regret alors quel est ton plus grand regret dans le hobby mon plus grand regret dans le hobby enfin vous n'êtes pas si si je dois en avoir accompli non non des regrets perso ou généraux des de mon capitale comme tu veux ça peut être la fin d'un jour oui j'ai pas préparé la question oui il a pas voulu des questions bon c'est la première où je sèche un peu un exemple un petit peu regretté un exemple d'un truc même si ça me concerne pas c'est un gars un jeune de mon club qui avait peint une très grosse armée en nombre de points ça vous dira rien c'est pas lui qui l'a perdu dans le métro on pourrait en parler mais ça c'est pas c'est pas de leur faute j'allais dire presque il y en a plusieurs qui ont perdu le métro ils se reconnaîtront s'ils sont là oui oui ça se fait beaucoup de pertes des armées enfin en tous les cas moi dans ma vie j'en ai croisé plusieurs des armées perdues non il n'y avait pas une grosse armée un jeune du village il y avait vraiment un truc pas mal je dirais au moins 250 figurines facile quoi puis un jour il vient il me dit c'est bon j'ai tout passé à la 7 tonnes j'ai tout décapé je vais tout repeindre et évidemment il n'a jamais repeint ah une catastrophe je ne dis pas que son exemple c'est un regret mais je trouve ça je trouve ça toujours dommage voilà alors quel est ton plus grand désir ah mon plus grand désir dans le hobby ouh le plaisir le désir ah j'ai envie de dire un truc un peu we are the world bah j'aimerais bien qu'il y ait moins de dissension en fait parce que je trouve qu'il y a pas mal de voilà entre mon jeu il est mieux que le tien entre et si c'est pas tu n'es pas le premier à le dire ah ouais ouais moi je trouve qu'il y a trop de dissension alors il y en a qui en parlent en regret mais c'est pas le premier à le dire et encore une fois ces dissensions et justement comme moi j'ai quand même une expérience de contact hobby sur internet je l'ai vu de mes yeux vu des milliers de fois c'est quand on rencontre les gens en vrai il y a beaucoup moins de dissension c'est assez facile d'être en opposition par clavier interposé et en fait quand tout le monde est dans la même pièce on voit que les gens s'entendent bien et qu'on va globalement en bon sens ta meilleure anecdote ou ton meilleur souvenir dans le hobby s'il te plaît ma meilleure anecdote ou mon meilleur souvenir ah j'en ai une qui est bien vas-y on n'a pas le temps de tout aborder mais donc mon club il a quand même été très en liaison avec Games Workshop parce que n'hésite pas t'es là non mais c'est on va ouvrir cette parenthèse assez courte en fait comme ce qu'on est en train de faire pour All World moi j'ai toujours un peu compilé les heures de traduction et ça a permis d'avoir une entrée assez forte avec Games France et donc de devenir ami avec des gens puis d'être invité là-bas et puis aussi d'un autre côté on a toujours été partenaire de Games donc on a fait tous les Games Day ou presque et donc à chaque fois on a une table on l'animait comme les magasins et je me souviens enfin c'est la première qui me vient mais elle est jolie il y a une époque alors il faut expliquer il y a une des figurines souvent qualifiée la plus moche qu'elle ait jamais fait Games Workshop c'était le Nagash en métal de Gary Morley d'ailleurs j'ai une semi-adectote c'est que sa tête est très moche et l'histoire enfin c'est lui qui l'a raconté il avait sculpté une autre tête qui avait été refusée il a exprès faire chier il se dit je vais faire le plus moche possible et elle a été acceptée bref cette figurine elle a été il y a toute une époque où Games Workshop n'était pas dans le côté rétro de maintenant nostalgique donc les dergles les anciens gammes les trucs tout disparaissait donc cette figurine elle avait disparu il n'y avait plus de règles et on va faire une table sur Nagashizar sur la cité sur Nagashizar la cité de Nagash le moment où les scaven vont assassiner Nagash avec l'épée et la lame je ne sais plus quoi je dis souvent l'épée qui a tué Nagash donc on refait le scénario il y a un gars justement à l'époque où Kemry était encore des êtres vivants les scaven du clan et Shinamen donc l'année d'avant on avait fait je ne sais pas quoi et cette année là cette année là on avait fait la table la plus grande en surface c'était vraiment immense il fallait partir d'un bout et donc les gens du Games Day c'était l'époque de Games Day à la Porte Dorée à Paris donc le bois de Boulogne non de Vincennes pardon et c'était très agréable comme endroit avec beaucoup de verdure c'était des bons souvenirs et donc il y avait à ce bout là on avait fait plein de décors et il y avait Nagash dans sa citadelle et puis il fallait que Al-Kadizar le roi de Kemry allait délivrer lui donner l'épée et qu'il tue et puis il y a un des groupes de joueurs qui arrive trop vite il arrive trop vite à tuer Nagash alors les mecs ils tripaient parce qu'on avait que des vieilles figurines et tout puis on avait trouvé un truc un peu gyptien pour faire les deux la gamme Game Store Shop le sorcier avec le petit serpent et la famille figurine Nagash que beaucoup de gens n'avaient jamais vu et puis il tue Nagash trop vite et le copain qui animait la table parce que moi j'arbitrais les tournois officiels à l'époque qui étaient à l'autre bout mais je venais voir et j'arrive à ce moment là il dit oh non ils l'ont tué trop vite c'est pas grave il prend sa mallette il sort une deuxième figurine non lui c'était un fake il sort une deuxième figurine on entend un mec il dit oh ils ont deux Nagash c'était assez drôle une anecdote très très bon mais dis donc t'aurais plein de trucs à raconter sur les Games Day il faudrait faire presque une émission juste pour ça ouais ouais ça serait pas mal les sandwiches des Games Day il y avait plein d'histoires ah bon qu'est-ce qu'il y a les sandwiches je sais plus parce qu'il y avait des sandwiches pour tout le monde et à la fin il y a un plein qui n'avait pas fini leur panier repas donc les petits jeunes du club qui venaient avec moi ils partaient avec 6 sandwiches ça partait à la poubelle c'est mieux il y a plein d'histoires alors on va passer maintenant au questionnaire au portrait chinois hobbyistique le questionnaire de Proust revisité un petit peu à la Bernard Pierrot toi t'as connu ça ouais j'ai connu le portrait chinois c'était ça ah c'est ça donc question d'un pronom c'est si tu étais si vous étiez mais on se tuto donc si tu étais et c'est si tu étais un mot dans le hobby j'étais un mot dans le hobby ah je sais même si c'est un acronyme je vais dire wheezy wig joli voilà ah je crois que t'es le premier à le dire en plus alors pourtant c'est un mot que j'utilise plus parce que je sais qu'il fait peur moi je dis juste aux gens quand ils veulent jouer avec moi je dis pas de problème il faut que ça soit peint et équipé moi j'aime bien qu'il y ait des arcs dans le dos sur les arcs que ce soit les vous aviez voilà donc mais ouais parce que on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure dans le plus intéressant dans un jeu de figurine c'est la figurine donc faire du list building et des parties virtuelles je trouve ça moins sympa que dire ouais voilà et en plus comme je te disais les mecs des fois ils me disent ah mais non je peux pas payer l'arc dans le dos parce qu'il me manque 10 points je dis mais vas-y on les dit que tu les as on est pas à 10 points près ça va pas changer le cours du monde et pourtant on sent qu'on t'ouvre ah mais si mon armée elle fait 2010 points c'est une catastrophe et non ça ne sera pas une catastrophe ça ne changera rien du tout à la partie tu fais un triple 1 au moment où tu dois pas faire un triple 1 ça changera strictement rien à la partie voilà mon mot j'ai trouvé un mot yes très bon si tu étais un livre dans le hobby si t'es un livre dans le hobby ah je sais je serais tempête du chaos ah oui c'est 8 pourtant ah non tempête du chaos c'est le livre V6 des campagnes pas tempête de magie ah oui oui alors pour dire ce que c'est donc la V6 elle était assez comment dirais-je elle produisait beaucoup de listes alternatives comme d'ailleurs All World le refait dans les journaux arcaniques on a d'autres façons de jouer l'armée avec un autre schéma pour des gens comme moi qui aiment bien monter des armées c'est assez sympa et tout d'un coup ils sortent une campagne comme ils disaient beaucoup pour faire évoluer le monde qui comme d'habitude était complètement oublié à la fin de la campagne bref et ils sortent 15 listes d'armées officielles d'un coup enfin au début ils sortent 15 listes d'armées le wayward d'après il y a question réponse première question est-ce que ces listes sont officielles ? Oui et donc ça a multiplié en gros par deux les listes d'armées tout d'un coup du jeu et il y avait des armées très très typées et pour moi ça a été un âge d'or on a vu sur les tables des trucs d'enfer voilà il y avait notamment l'armée de la garde maritime avec des Wyrm des Mers il y avait ah ça a été et le jeu était aussi arrivé à un moment où il n'y avait quand même pas trop de différentiel de puissance entre les armées il y en avait mais pas trop beaucoup moins qu'à d'autres moments et un grand choix et en plus ça a correspondu aussi à un moment où la communauté de battle était très soudite vraiment tout le monde jouait à peu près à la même façon au même jeu et tout pour moi c'était un âge d'or yes si tu étais un jeu si tu étais un jeu alors on va changer de jeu un peu t'es pas obligé non mais qu'est-ce que j'aime bien comme jeu je sais pas je vais parler de Mordem je ne suis pas un grand joueur mais ça rejoue beaucoup à Mordem dans mon club et puis je revois et je trouve que et je sais que c'est un jeu pour moi Thomas Pyrénène c'est surtout l'auteur de la V6 parce que c'est le père de la V6 parce qu'avant lui on jouait ce qu'on appelait Hero Hammer d'ailleurs certains disent qu'à la Cold War on va rejouer Hero Hammer c'est-à-dire et lui c'était le seul joueur un peu compétitif du studio à la fin de la V5 et Dieu sait que pourtant les joueurs compétitifs des fois ils ont quand même une mauvaise réputation mais il a fait quelque chose de bien c'est qu'il a remis le jeu à plat et il l'a rendu un peu plus équitable un peu plus intéressant mais je crois qu'il est quand même plus connu dans le hobby pour être l'auteur de Mordem qu'un jeu et d'ailleurs là il vient de ressortir des bandes de Mordem il les a mis en ligne je crois la semaine dernière en B3 ah ouais incroyable et lui il continue à suivre de toute façon il y a pas mal d'interviews de gens de cette époque qui commencent à sortir sur Youtube et par exemple Kavator il fait régulièrement des tournois de la V6 en Angleterre on le voit dans les vidéos dans les petits tournois ils sont 30 et puis il y a un des concepteurs du jeu qui vient parce qu'il connait le jeu donc c'est voilà mais je crois que Mordem c'était puis le livre était comme hyper beau avant l'heure avec un truc très sombre et tout voilà un autre jeu c'est un jeu cousin après le jeu il est un peu nous quand on joue à Mordem avec les autres ou qui jouent ensemble avant de se poser une question on lance un dé si tu fais un ça marche pas si tu fais un 6 ça marche après on regardera alors si tu étais une couleur couleur le violet j'aime bien le violet purple leash ah tu viennes comme ça ouais j'utilise des violets un peu bizarres des trucs ralparta des années 80 mais j'aime bien celui-là si tu étais une faction si tu étais une faction dans le hobby il va falloir que tu choisisses ah si 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 j'ai trouvé un truc rigolo quelle faction j'aime bien dans le hobby ah si j'essaie j'aime bien j'aime bien les pirates zombies et je sais qu'ils ont même d'ailleurs sorti une faction à Total War War Ravers ce qui m'a totalement surpris c'est pour montrer jusqu'à quel point on était capable de trouver des armées au fin fond du fleuve qui est quand même sans fin pour trouver des inspirations si tu étais une unité hors personnage si j'étais une unité dans le hobby la catapulte à marmite elle finit ah génial que tout le monde aime je crois que tout le monde aime cette figurine si tu étais tout le monde l'a pas vu sur une table oh ouais mais quand on la voit on l'aime si tu étais un personnage si j'étais un personnage un personnage un personnage spécial ou un personnage de faction un personnage nommé ah oui un personnage nommé d'accord c'est très bien ou alors un personnage je sais pas mais qui c'est que j'aime bien comme personnage ah c'est étonnant j'ai pas d'idée bah le choix est vaste ah oui ah si je sais je serais Borgut c'est un lieu de nom de Gringor parce que dans mon club il y avait un gars qui jouait tout le temps Borgut et qui criait Borgut quand il avait un coup dans le nez dans des contextes qu'il n'avait rien à voir il criait Borgut tout le temps donc c'est assez rigolo d'accord si c'était un personnage rigolo il donnait des coups de boule à l'époque où Gringor a donné un coup de boule à Arcao ah oui si tu étais une règle spéciale un stratagème ou un sort une règle spéciale un stratagème ou un sort ah ah tiens je vais prendre une règle spéciale actuelle que je trouve très élégante qui s'appelle tirer fuite d'accord je trouve ça très joli parce que c'est d'ailleurs c'est un truc qu'on jouait à Warhammer Ancient Battle parce que je crois qu'historiquement c'était la façon de jouer de combattre des hains mais voilà des cavilles légers on les charge ils vous tirent dessus puis après ils s'en revront yes c'était un bruit dans le hobby un bruit dans le hobby ça peut être un vrai bruit ou un bruit j'ai des idées s'ils viennent j'aime bien le bruit du pot qu'on secoue avant de l'ouvrir tout le monde fait ça non je crois tout le monde fait ça avant d'ouvrir ah oui je ploc je ploc et comme ça si ça fait pas de bruit tu sais qu'il est voilà tu sais qu'il est sec si tu étais alors si tu ne faisais pas de hobby alors là pour toi c'est pas mal comme question ça si tu ne faisais pas de hobby que ferais-tu ben j'ai pas fait beaucoup de hobby pendant quelques années pour d'autres raisons de personnel ou santé ou des choses comme ça ben on vit très bien ben je fais d'autres choses j'ai fait d'autres choses je suis par exemple ben la période on va enlever le conditionnel la période où j'ai fait beaucoup moins de figurines je suis plus sorti j'ai fait plus de musique j'ai plus voyagé d'accord la musique c'est ton métier oui oui mais j'en fais aussi à côté enfin je veux dire et ensuite et enfin si tu étais devant l'empereur pour toi ce serait plutôt Karl Franz du coup ou Jervis Johnson génial l'empereur du 41ème millénaire c'est la classe ou Jervis Johnson ce qui est à peu près la même chose qu'aimerais-tu lui entendre te dire c'est peut-être pas la même chose des deux parce que Jervis Johnson je sais que j'aimerais qu'il m'entend dire viens on va boire une bière ah ouais bah oui ça va être sympa de passer une soirée au pub avec un mec comme ça je pense qu'il va avoir des trucs à raconter je pense et puis l'empereur si c'était Karl Franz l'empereur de ouais ouais non mais moi pour l'empereur du 41ème je lui dirais faites des enfants qui disaient regarde si t'avais pas rejendré aux russes faites des drôles si t'avais pas rejendré aux russes vous serrez moins dans la mer au 41ème millénaire alors t'as vu on va faire une anecdote sur le 41ème millénaire sur le 30ème millénaire pardon parce que ça c'est un truc que je ne savais pas que tu m'as dit ce midi c'est que quelle est l'anecdote avec Jervie Johnson justement de la création de Russes Résie d'accord bon bah vous pourrez vérifier parce que si c'est une rumeur qui est fausse si c'est une légende c'est pas grave ouais en tous les cas c'est quelque chose qu'on peut lire pas mal d'endroits différents voilà donc en plus un époque où je faisais pas de figurines de jeu donc dans les années 90 les gens achetaient beaucoup de jeux quand même qui sortaient dans ces magasins et on avait acheté Adeptus Titanicus c'est un des premiers jeux où il y avait des figurines en plastique Game Store Shop dedans donc un jeu de robots à une échelle c'est des titans d'ailleurs ils étaient droits comme ça Space Marine tu penses que c'était encore plus petit mais bon peu importe donc j'ai joué à ce jeu là et j'ai appris bien plus tard que donc ça je le savais depuis longtemps que c'est que la technologie plastique coûtait cher peut-être moins maintenant mais c'est fabriquer un moule en plastique parce qu'il faut voir que la technologie métal c'est très artisanal ça peut être fait dans un garage on a toutes les machines et c'est sculpté à la main donc le plastique comme Game Store Shop a voulu s'y lancer ça voulait dire que ça coûtait cher et que pour ce jeu ça allait coûter trop cher de faire deux factions différentes au nombre de moules et la légende dit que Jervis Johnson aurait dit mais on n'a qu'à faire une guerre civile comme ça on n'a besoin d'avoir qu'un seul set de moules et on fait un tirage rouge un tirage bleu et c'est parti et du coup ils ont inventé la guerre civile comme ça après je crois qu'il y a des traces de la guerre civile dans Rock Trader donc il faut vérifier donc peut-être que l'histoire elle n'est pas vraie mais elle est belle mais elle est belle si elle n'est pas vraie elle est belle quand même en tout cas merci beaucoup mon cher JB d'être venu au studio merci vraiment beaucoup de nous avoir donné ces anecdotes et puis d'être venu parce que ça a été une belle galère en termes de train puisque nous sommes dans un week-end de grève longue vie à tes projets que ce soit sur le Warfo enfin moi je suis très très content de t'avoir rencontré parce que c'est vrai que le Warfo c'est un côté un peu impersonnel pour les gens qui ne connaissent pas forcément les gens qui sont derrière des pseudos et du coup pour moi c'est quand même une institution c'est quelque chose de très important dans le hobby et je le vois tous les jours depuis toutes ces années c'est aussi parfois le seul lien que les gens ont avec le hobby réel c'est à dire poser des questions faire de la théorie hammer et tout ça avec les défauts que ça peut avoir mais c'est vraiment intéressant je vais revenir sur le Warfo en disant que c'est quand même un outil pour tout le monde et aussi pour moi parce que ma finalité c'est quand même de pousser le jeu que j'aime mais je me sers du Warfo et de quelques autres outils pour ça et moi à la limite si on me demandait qu'est-ce que tu fais dans le hobby je dis bah moi quand il y a un jeu que j'aime bien et comme j'aime bien rencontrer du monde et j'aime bien aussi qu'on essaye de pousser tout le monde à jouer un peu comme ils ont toujours eu envie de jouer au début et ça ça fait partie d'un des outils et que je pensais à Sbin le premier mais je vois qu'à l'usage au final ça sert encore et si le jeu le hobby on est là où il est aujourd'hui c'est grâce au chez Youtube et ainsi de suite mais je pense que pendant pas mal d'années notamment sur les 10 dernières années 15 dernières années je pense que c'est beaucoup grâce au Warfo donc je tenais à vous féliciter par ton intermédiaire que ce soit pour la peinture que ce soit pour 40 000 que ce soit pour le seigneur des années c'est vraiment un endroit où on a des informations il y a des gens qui oeuvrent beaucoup plus que moi moi j'ai un peu d'ancienneté parce que je suis resté derrière mais au niveau du travail quotidien je ne fais pas grand chose mais bon voilà on est encore là longue vie à tes projets en tout cas merci j'espère qu'on aura l'occasion de rejouer que tu auras l'occasion de revenir certainement cet été tu as des amis à Jonzac ça peut peut-être le faire ou que je viens de te voir à Paris ce sera l'occasion aussi je vous rappelle que tous les liens dont nous avons parlé sont dans la description de cette vidéo si jamais il y avait un oubli de notre part n'hésitez pas à mettre un petit message pour qu'on remette les liens parce que ça peut ça peut arriver qu'on se trompe donc association Warfo on en a parlé et tout le reste merci encore d'être prêté au jeu pas si facile des questions et des réponses de Lordo Obistratum si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air de vous abonner à la chaîne et de la partager sur les réseaux ça sert Facebook le Warfo ou autre n'hésitez pas à dire que Warhammer 40 000 et Warhammer Battle c'est compatible la preuve oui 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 on est pas obligé de se taper dessus on est absolument moi j'ai toujours joué aux deux et avec grand grand plaisir même si je ne joue pas à AOS malheureusement n'oubliez pas aussi que si vous aimez cette vidéo si vous aimez la chaîne vous pouvez la soutenir par son Tipeee on en a besoin puisque c'est une chaîne professionnelle et puis ça permet aussi de recevoir des gens au studio donc voilà merci à tous les tipeurs merci à tous les abonnés oh je vais de part passer une faille voilà n'oubliez pas aussi qu'en devenant Tipeur de la chaîne vous avez de nombreux bénéfices notamment chez nos partenaires Clique 29 moins 20% sur vos achats Games Workshop Proxy War Torek Wargame Accessories Stratémat et TechMyMinies donc différents pourcentages sur ces différents sites les liens sont dans la description de cette vidéo on se retrouve très bientôt sur 40k Wargamer TV pour d'autres vidéos d'autres Vimavicadien mais en attendant n'oubliez pas que sans maîtrise Chagat n'est rien ça va Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada